bonjour à toutes et à tous c'est la flèche roi aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième étape de ce tour de france 2015 de l'équipe trek factory une étape qui nous emmène de haras à amiens une étape de plainte pour les sprinteurs donc pour jacomo n'est pas voilà on espère que jacomo puisse nous réussir quelque chose sur cette étape taillé pour les sprinteurs uniquement pas grand chose c'est à dire d'autres ans au général on est deuxième et quatrième avec quand je suis là le mollema et quand je suis là dans l'ordre donc voilà tout se passe bien finis de l'opposé d'une bonne forme voilà tout se passe bien tranquille ou lema aussi voilà tout se passe bien tranquille putain de merde pouvait pas l'avoir la veille on va y aller maintenant avec jacomo nidzolo j'ai le café le final de cette étape à amiens ça roule pas des masses à roudal c'est des fonds nuls ça passe à pas être méchant donc j'ai le café j'ai le café on va se retrouver tout de suite en fin d'étape maintenant je vais maintenant avec jacomo nidzolo on fait tout ce prix intermédiaire on est bien qu'elle est là un kilomètre 500 ça va partir vite il ne peut compter la roue marque et bien sûr c'est la bonne les sprints et les ascensions ne sont pas ses domaines de prédilection c'est parti jacomo nidzolo qui encore de l'énergie puisqu'il est en train de craquer il était dans l'échappé notre courant il va maintenant s'est fait racheter encore cinq kilomètres ça va être très compliqué pour l'échappé si elle résiste au retour ce sera un véritable expo regroupement général tout va donc se jouer dans le final l'arrivée sera disputée sur une route très large hormis un virage à gauche à deux kilomètres de la ligne le final ne comporte aucun risque partie de l'arrivée de 100% que l'on est ce que je trouve oui c'est le chômage il a dit pour sa gagne j'ai pas démarré trop tôt mais non christophe le voici le voilà c'était pas présenté 6-8 alexander christophe je me suis pris christophe dans le pif j'ai ralenti du coup fait chier un petit peu dégoûté quand même du coup je fais je suis loin je suis assez loin du coin de l'or j'ai une bonne forme et tout je suis dégoûté je suis retrouvé trop vite je me suis retrouvé trop tôt à l'avant maillot vert du coup de nidzolo je prends quand même 25 points c'est intéressant les généraux n'ont pas changé maillot de la montagne il est juste sergent qui a pris le point c'est tout du coup maillot vert nidzolo rentre en 9e position 48 points mais c'est loin déjà de marquer avec d'ici ou des autres coureurs il pense à changer un truc à durbridge qui fait l'entrée fracassante avec des sergents qui font ses cas tout le monde se sent un peu mieux pas grave maintenant c'est une étape entre ville et le havre et là c'est pas nidzolo qui est favorisé pour cette étape c'est un meilleur rouleur c'est le meilleur rouleur de ce jeu je pense bien sûr à Fabien Cancelara les favoris on peut être Sagan de Ganicol ou Raypal d'excellentscripteurs le vent modellé et le profil un petit peu de pleine mais aussi légèrement vallonné quand même me laisse penser que comme souvent il va y avoir de la fatigue et à ce jeu là Cancelara peut bien sûr en profiter ses qualités de rouleurs 82 de pleine quand même sont bien sûr excellentes dans ce genre de conditions d'autant plus que s'il y a une échappée elle prendra bien le large et s'il y a un bon coureur dans l'échappée capable de résister ça va penser le peloton à faire quelque chose vous voyez marquer les risards pour être dans l'échappée du jour ça serait vraiment pas mal on va prendre nidzolo en vue du sprint intermédiaire donc c'est gel café et gel citron pour aujourd'hui on donnera ça dans la première étape à nos coureurs on se retrouve au sprint on se retrouve avec nidzolo il y a 2,5km pour un prochain sprint intermédiaire ça serait bien de pouvoir remonter mais on a du mal on a du mal, on a du mal, ils se tonnent beaucoup de même voilà le vainqueur du sprint intermédiaire l'obtenut on Såboanie et on va prendre mode on соответculaire alors on gagne des places c'est le prisont Et bon rouleur, il doit arriver seul que gagner car le sprint est une vraie faiblesse. Et Cancelara, le peloton ne roule pas vraiment, parce que je pense qu'il y a un peu plus d'énergie, c'est franchement le moment d'attaquer pour prévenir Cancelara, qui va plus vite avec les équipes de la Sky, parce que c'est Richie Porte par exemple, les équipes de la Sky chargées de rouler là, et voilà Cancelara est parti maintenant, Cancelara est parti faire un coup en solitaire, il va sans doute essayer de rattraper un jouet unique, il teigne de Volder dedans, devant va essayer de le broyer. C'est le coup parfait que fait Cancelara, parce que regardez, de Volder est en train de réduire l'avenir, devant personne ne veut prendre la chaise de de Volder, le peloton roule fort, restez bien placé. De Volder ne doit pas rouler, évidemment. C'est pas de Volder de rouler à l'avenir, c'est pas de Volder de rouler. Allez, est-ce que je sauve la porte là, mon frère, est-ce qu'il va y avoir assez d'énergie qui sauve la porte, est-ce que je vais avoir assez d'énergie rouge, en tout cas je reviens de l'arrière, je suis donc à ce plus frais que... Allez, il y a moyen, il y a moyen, moi je dis, regardez ça, ils sont cuits, tous cuits, Cancelara qui revient comme une bombe. Cancelara pour le sprint final, 10 secondes, regardez ça, la masse des sprinteurs là-bas, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, putain je vais pas le faire. Je me suis fait niquer, oh Nidzolo qui fait un bon sprint, Nidzolo qui a fait un très bon sprint, je crois qu'il est 3ème, Giacomo. Ah, on aura testé avec Cancelara, on aura pris 30 secondes d'avance et je sais pas ce qu'il s'est passé après. C'est étonnant, je suis au final, j'ai rarement eu des finales comme ça. Bon je suis à rave et moyen, puis bizarrement, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais voilà. Un petit chouchi, on qui dirait. Mais là encore une fois, je me suis trompé de ravitaillement, mais maintenant, Volder aurait pu baigner, peut-être si je l'avais laissé faire. Je sais pas, on saura jamais. Voilà, un protamer qui est arrivé. Et oui, 3ème place de Giacomo, Nidzolo, il est devant Cavendish, Dugankov, voilà tout ça. Je fais là, 13ème place avec Cancelara, la 15ème avec Devolder. Signe qu'il y avait quand même quelque chose à jouer, c'est dommage. Donc Roi a fait 3 points de montagne, 1 pour Laporte, et 3, 2 2ème place pour Devolder. Nidzolo prend 26 points de sprint, 51 points pour Dugankov. Bon, il marche, on est très bien, même équipe. Devolder, meilleur combatif, on déprime et tout. Du coup, au général, ça donne ça. Au général, ça donne ça avec Jérémy Roy. Ça donne ça ici, avec Christophe, qui s'est dépassé par Nidzolo, tout comme Selvand Mark. Et du coup, on revient maintenant à 80 points de Cavendish, ce qui est plutôt pas mal. Là, ça change pas. Devolder passe, mais plus combatif, maintenant, c'est parfait. Et au sprint, on est pas trop mal. Sergent, Devolder, ok. Maintenant, on est parti entre Nivaro et Fougère, pour la dernière étape de cette vidéo. On enchaîne, on enchaîne, franchement. On se pose pas de questions. On enchaîne, on enchaîne. Creeple qui a même dit chez Sagan, mais c'est plutôt Sagan, je dirais, parce que c'est un sprint en montée. Encore une fois, si Cancelara est très fort dans ce final d'étape, on peut réussir à sortir. C'est pas impossible. Suivant la force du vent, il y a des possibilités pour sortir. Tout est possible, franchement, tout est possible dans ce final d'étape. On va voir donc comment ça va se passer pour Spartacus, Cancelara, mais aussi pour Nidzolo, qui a fait un très bon sprint avec la troisième place. Je l'ai vu, il remontait sur le côté très bien. J'en avais pas fait autant, je pense, avec lui. Et Nidzolo qui est en forme fantastique et pas Cancelara. Je pense que donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Giacomo Nidzolo est le coureur que nous allons jouer aujourd'hui. Et il faut bien sûr qu'il fasse un sprint de toute beauté. On va prendre le gel citron au cas où, parce qu'on ne sait jamais comment est fait ce final. Et on va donc se retrouver au sprint ultime, Nidzolo. On se retrouve maintenant avec Giacomo Nidzolo. C'est l'ouverture. Hop, voilà, on revient bien. On est bien revenu à l'avant. Il passe bien les boss, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. Il doit pouvoir en profiter, Nidzolo. C'est pas possible, sinon. Il faut être très bien sur le sprint ultime. Voilà le vainqueur du sprint ultime. Je trouve que c'est pas encore le sprint de coureur que j'aimerais le placer. Allez, et puis un coureur qui va passer plein de moins. N'amboisse un item. Gripal, c'est bloqué sur le côté. Parti, Bonnie, sur le côté. Bonnie, parti. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va se retrouver dans le final, mais c'est pas possible. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On se retrouve maintenant avec Giacomo, Nidzolo, dans le final de cette étape. On n'est pas très loin d'échapper. Ça roule bien, mais c'est pas pour autant. Si jamais il y a un ralentissement dans le clouton, je ne prends pas contre Chivara. Je dégaine contre Chivara. Les hommes de tête sont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Franchement, certains de mes coéquipiers sont quand même assez fatigués. Alors là, je vais se faire culer, mais ça va être sans raison. Allez, on va par attaquer. Il faut donner Midzolo. 10 kilomètres de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la bonne arrivée. À moins de 10 kilomètres, rien n'est fait. Le peloton a l'échappé maintenant en ligne de mire. Ça va se jouer à un fil. C'est en proche, il peut toujours être bien passé. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. J'ai reçu. Allez, je veux. C'est pas sur le bateau. C'est pas grave. Ouh là. C'est un peu plus sérieux de bruit. C'est un peu plus sérieux de bruit. Il faudrait que Conchilara attaque. Ok, je vais attaquer. C'est parti pour Conchilara. Qui va le chercher ? Qui va les chercher ? Qui va les chercher, Fabienne ? C'est les Astana. Parce que là, ça roule pour le Général. Là, c'est le Général qui est en train de primer là avec un Astana encore. 5 km pour l'échapper. C'est Lars Boom qui relance. C'est Lars Boom. Juste elle se met dans sa roue. En fait, taille d'entrée. Bon, Conchilara est en train de faire un plus gros numéro de Lars Boom. Et là, c'est Benatis sur le côté qui lance esprit. Mais il est un peu trop seul. Daniel et Benatis. Et Conchilara, lui, à l'avant, il partit. Alors, certes, il a sans doute tout donné. Mais c'est tout jamais. Je vais m'enterquer de l'entrée en train de trouver d'un coup. Je vais m'enterquer de l'appui en dernière. Christophe. Voilà, j'ai bien pris le virage grâce à Samy Sanchez. Allez, on va remonter Nasser Boini. Conchilara qui est parti s'imposer. Cette fois-ci. Vous voyez, ça s'impose mieux quand je ne les joue pas. Et victoire de Conchilara. Boini. Il ne résiste. Ce n'est pas grave. Il fait quand même troisième. Donc, deux fois troisième pour Nidzolo. La victoire se refuse à lui. Mais il ramasse de plus en plus de points. C'est bien. Alors que devant Conchilara, lui, il y a tout bon. Il a tout bon, Fabian. Il a tout bon, Druteimer. Et encore attardé. Sept kilomètres. Pour le Néerlandais. Belle étape, hein. Belle dernière étape. C'est le seul pouvoir qui m'a attardé de l'heure. Je refuse de dépêcher un peu. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Livaron-Fougère. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il est dans une forme étincellente. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Hé, hé. Ça fait du bien aussi. Et oui, il s'impose avec très peu de temps. 16 secondes. Mais il est bonif. Alors qu'on voit que Buany aussi était en très grande forme. Ce qui veut dire que sans ça, j'aurais pu m'imposer. Et Conchilara en mauvaise force. C'est-à-dire que sans... Avec une meilleure forme, il aurait mis plus de temps. Cavendish, on ne voit pas en forme. Puis l'arrière, c'est un peu plus loin. Voilà. Ce qui prend le plus de points en spring sur cette étape, c'est Conchilara devant Buany et Nizolo. Christophe, Cavendish prend 21 points. Il reprend donc 9. Buany est meilleur là. Latrek, il reprend du temps au classement par équipe. Nizolo quelques kilomètres. Comme ça, on s'en fout. Donc Conchilara au général, 3 secondes devant Froome. 14 sur Molema. 26 sur Kiyatochki. À la montagne, il n'y a pas de changement. La Danus rentre dans le classement. C'est tout. Il apporte un deuxième point. Cavendish, là. Nizolo, 5ème, qui est maintenant à 71 points. Et Conchilara, 9ème, à moins de 100 points du cave. Jungels, toujours 4ème version. La Sky, qui n'a plus qu'une seconde avant sur la Trek. C'est chaud. Et The Holder, toujours le meilleur échappé devant plein de gens. 7ème Jungels, 9ème Sergene. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ces 3 étapes. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tour avec la Trek. Ciao, tout le monde.